... Je tenais simplement ce soir, dans un moment de convivialité, à vous remercier pour tous les RETAE, pour nous, tout le travail que vous avez fourni avec beaucoup de conviction et on en avait vraiment besoin. Donc voilà, c'est très banal ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment un merci du fond du cœur. Et je voulais aussi associer à ces remerciements, Pascal, notre directrice des services, qui a porté ce travail. Ah ! Et bien sûr, tous les autres collègues, Guillaume et toute l'équipe, Séverine, qui est en vacances, heureuse femme pour le moment, ça lui fait du bien. Mais voilà, je voulais tout simplement vous dire merci. On a eu besoin de vous. Je pense que, j'espère qu'on a vu le bout du tunnel. On va le voir bientôt. Mais ça, rien n'est certain. Mais enfin, en tous les cas, soyez remerciés pour tout le cœur que vous avez mis pour tout ça. Je passe maintenant la parole au président. Je voulais juste vous dire merci. Sincèrement, en janvier, on n'avait pas le centre de vaccination. On avait 18 centres de vaccination pour la Charente-Barréty, mais on n'avait pas pour l'île de Ré. On était trop petits. On est toujours trop petits dans l'île de Ré. On était moins de 20 000. Il fallait aller à la Rochelle. Bon. La discussion avec le préfet a été sur le fait que on ne pouvait pas, derrière, sur une population, 18 000 certes, l'hiver, mais beaucoup plus de printemps-été, envoyer des anciens dépenses de 90 ans, faire 80 km pour la Rochelle. Et le préfet me dit, « Mais oui, mais vous n'êtes pas beaucoup. Est-ce que vous aurez les structures pour faire ? Est-ce que vous aurez les bénévoles ? Est-ce que vous aurez les médecins et les infirmières ? » Pour le faire, les infirmiers. J'ai dit, « Écoutez, vous ne connaissez pas l'île de Ré. Non seulement on aura du monde, mais on sera le meilleur centre de Charente-Barréty, j'en suis sûr. Parce qu'on aura non seulement le... On aura... On aura non seulement la structure, parce que tous les élus vont s'y mettre, mais en plus, vous allez voir, rappelons quand même qu'on a une structure médicale et vous êtes une structure médicale énorme pour un territoire comme le nôtre, en nombre de généralistes, en nombre d'infirmiers. Donc on a installé, on était à caution, mais pour ça, on a installé, c'était gagné, très clairement. Le lien, bien sûr, avec le Bernard Saint-Martin, sa directrice et toutes les équipes. Et puis ensuite, l'appel. La mise en place a été rapide, extraordinaire. Le lieu... Quand les services sont nus, on nous a dit, écoutez, c'est sincèrement, c'est vrai, vous avez bien raison, des lieux les plus fluides, mais magnifiquement organisés, je vais tous vous remercier. C'est venu en nombre, on n'a jamais manqué de personnes. On a dépassé des 70 à 80 personnes médicales qui ont tourné, qui sont venues. Ça fait 33 000 vaccinations. Vous avez vacciné 33 000 personnes, dont 16 000 ont été vaccinées avec 2 injections. C'est le plus gros ratio vis-à-vis de la population de Charente-Laritme. On a bien été le centre le plus efficace. Et pour les RNT, rappelez-vous, vous l'avez vu, vous l'avez senti. Cette fluidité, ces gens qui sont venus, des anciens, des autres, qui sont venus, qui prenaient des rendez-vous, mais c'est possible. Je vous rappelle quand même aujourd'hui, on était à 225 vaccinations, et on se battait pour avoir des doses. Pascal, on s'appelait lundi, on a combien de doses ? J'en ai 280, et on en a enlevé 30. Donc, dans un pays qui a peu de mémoire, qui se souvient un peu de ce qui a été passé, vous souviendrez que ce Covid, on l'a passé ici avec vous. Je vais vous remercier. Nous, on a fait, on a accompagné, on a fait le boulot, donc il n'y a pas de presse. Là, on ne valorise rien. Je voulais sincèrement vous remercier. Voilà, parce que c'est ça le territoire, et vous êtes le territoire du Lille-Laritme. Merci pour l'invité, et merci à tous. Merci.